Chalam frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Thivaux de ce lundi 4 mars 2024. La Thivaux est écrite par le pasteur Christ et à Kilomé et la lecture vous êtes offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'ignorance n'est pas le bonheur, le danger de l'ignorance. Notre verset d'ouverture est extrait de Matthieu 22 au verset 29 qui dit Jésus leur répondit, vous vous égarez parce que vous ne connaissez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Alléluia. Le pasteur nous dit, relisez le verset d'ouverture de l'écriture une fois de plus et considérez le fait que le Seigneur Jésus s'est adressé à ceux en qui toute la nation d'Israël avait confiance pour leur donner la connaissance de Dieu. Une grande confiance leur était accordée, mais ils étaient ignorants. Ces mêmes dirigeants, en qui tout le monde avait confiance, ont fini par condamner Jésus à mort. Sous les yeux de tout Israël, Jésus a été outragé, insulté, agressé et crucifié. Ils ont qualifié Jésus de menteur, mais c'était eux les menteurs, se trompant eux-mêmes et trompant les autres. Pas étonnant que l'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres, ait dit « Les dirigeants de notre époque ne comprennent rien à ce plan éternel. » S'ils l'avaient compris, ils n'auraient pas crucifié le maître de la vie conçu par Dieu sur une croix. 1 Corinthiens 2 au verset 8 Paul a lui-même été victime de ces attaques malveillantes fomentées par les leaders juifs. À une occasion, lui et ses collègues prêchaient à Thessalonique. Pendant que Paul prêchait dans leur synagogue, certains païens et de nombreuses femmes importantes croyaient en son message. Mais les leaders juifs ont été offensés et ont incité des émeutiers à provoquer une émeute dans la ville. Acte 17 Ils ignoraient le plan de salut de Dieu pour les païens. De même, Paul, en regardant en arrière sur sa vie, a réalisé comment l'ignorance l'avait conduit à persécuter l'Église avant sa conversion. Je rends grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a fortifiée parce qu'il m'a estimée fidèle en m'établissant ministre, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Dans 1 Timothée 1, verset 12 à 13 Comprendre la parole de Dieu à travers les Écritures est extrêmement important. Et le manque de connaissance des Écritures pousse les gens à commettre de nombreuses actions terribles. Et cela ne concerne pas seulement ceux des temps bibliques. C'est toujours essentiel pour nous aujourd'hui. Surtout pour ceux qui enseignent ou dirigent les autres dans la parole. Alors apprenez à connaître la parole. « Étudiez les Écritures par vous-même, comme le dit la Bible. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'arrive point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dans 2 Timothée 2, verset 15. Alors, mon frère, ma soeur, l'ignorance est un vrai, un réel danger. Vraiment. Et c'est la connaissance de la vérité qui libère. Vraiment le manque de connaissance aveugle et rend esclave. Amen. Donc, quelle est la conséquence de l'ignorance de la parole de Dieu? Celui qui est ignorant a l'intelligence obscurcie. Cela le conduit à de mauvaises actions, à de mauvaises décisions et à de mauvais choix. À réaliser vraiment des actions terribles. Regardez comment Jésus a été crucifié, malmené. Il a été persécuté, humilié, par ignorance. Parce que ces personnes-là ne connaissaient pas le plan de Dieu. Amen. Donc, ces personnes-là, qui croyaient faire le bien, c'est plutôt le mal qu'ils ont produit. Ils ont entraîné d'autres personnes dans leur chute. Et nous savons que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, si ceux qui sont chargés d'enseigner la connaissance de Dieu, de conduire le peuple pour que le peuple connaisse la volonté de Dieu, se trouvent eux-mêmes, parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu, cela se résume à des aveugles qui conduisent un peuple à l'aveuglement, à la confusion, au trouble, au désordre. C'est grave, car véritablement, le peuple meurt faute de connaissance. Ils périt, ne sachant pas ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu a prévu pour eux, et dans quel but. C'est désolant et désespérant. La solution, donc, mon frère, ma soeur, se trouve dans la connaissance de la parole de Dieu est dans la révélation de cette parole-là. Car c'est à la lumière du Saint-Esprit que tu dois étudier et méditer la parole pour la comprendre, pour la pratiquer et pour aligner vraiment ta vie à sa volonté parfaite et à son plan divin. Le conseil que l'on peut te donner, c'est de faire la prière d'Ephésien avant l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Car vraiment, la parole est la sagesse de Dieu. Cette prière-là va t'aider à comprendre rapidement la parole et à recevoir les révélations. Ça va s'éclairer dans ta tête, dans ton esprit. Tout sera clair. Tu vas comprendre les mystères de Dieu à travers ces révélations. Tu dois donc t'attacher à la parole. Aimer la parole et la méditer tous les jours, jour et nuit. pour toi-même. Et ensuite, pour l'enseigner aux autres, tu dois ici avoir une routine, une intimité avec elle. T'attacher à elle. Qu'elle habite vraiment richement en toi. Et la méditer vraiment pour ne pas rester dans la parole, le gosse, mais arriver vraiment à la révélation, ce qu'on appelle le rima. C'est un moyen de la connaissance que tu parviens à saisir vraiment toute la richesse de la gloire de Dieu. Tout ce qu'il t'a réservé, mon frère, ma sœur. Le pasteur nous donne aussi l'exemple de Paul, qui par ignorance persécutait l'Église. Il était zélé vraiment dans ce qu'il fait. Mais il agissait par ignorance. Il agissait vraiment de manière agressive. Il persécutait l'Église jusqu'à ce que vraiment il puisse être interpellé par Jésus-Christ, qui vraiment lui a révélé le plan qu'il avait pour lui. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu, qu'il avait un plan d'amour sur la vie de Paul et qu'il lui a fait connaître. C'est merveilleux. Voilà. Donc, il est extrêmement capital de comprendre la parole de Dieu. Pas seulement de la lire ou de la prendre par cœur pour pouvoir la réciter, mais d'en recevoir le réma, c'est-à-dire, comme je viens de le préciser, la révélation pour agir correctement, pour diffuser la vérité à ceux dont tu as la charge, pour les édifier, pour les éclairer, pour les fortifier. Rassure-toi, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de connaissance de Dieu et de ses desseins. Vraiment. Et puis, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit, ton être puissant pour acquérir, qui te donne la sagesse, qui est un esprit de sagesse, qui est l'esprit de révélation, qui te fait grandir dans cette connaissance tant importante, tant vitale pour nous, les enfants de Dieu. Et ce Saint-Esprit-là, l'Esprit de Dieu qui est en toi, va illuminer les yeux de ton cœur et t'emmener à vraiment, à comprendre, à ouvrir ton entendement pour saisir, pour comprendre et pour vivre cette parole-là. Cette parole-là, elle est une lampe sous tes pas, pour te conduire, pour t'aider à connaître de plus en plus ton Père et accéder à la vie de gloire qu'il t'a réservée en Christ. C'est vraiment glorieux. Alors, décide maintenant d'étudier, de méditer la parole pour toi-même. Et aussi parce que tu as une mission à accomplir et que ton Père t'a confiée. Si c'est en lien vraiment avec, c'est toujours en lien avec la connaissance de Dieu. Donc, tu dois vraiment t'attacher à la parole pour pratiquer la justice de Dieu et ne pas t'éloigner des plans de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Vraiment. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est à toi de jouer. Dieu a déjà tout fait, tout préparé. Il t'a déjà donné les moyens de pouvoir faire ça, de pouvoir saisir sa connaissance. Donc, a-t-elle toi à étudier la parole de Dieu, à la méditer, à la déclarer pour la saisir et la vivre? Maintenant, je t'invite, mon frère, ma sœur, à prier avec moi. Cher Père, par ta parole, tu me guides et me conduis vers la destinée que tu as prévue pour moi.